Le Général-Major Mohamed Bouzit démit de ses fonctions. Ministère de l'Énergie, l'incroyable dérapage du supposé colonel Mourad Khaldi. Le Général-Major Mohamed Bouzit alias Youssef démit de ses fonctions. Après plusieurs débâcles diplomatiques sur la scène internationale, le Grand Ménage a commencé à Alger. Le Général-Major Mohamed Bouzit alias Youssef a été officiellement démis de ses fonctions ce jeudi 7 janvier de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure des DSE, le Renseignement Extérieur Algérien. Le Général-Major Youssef paie les grosses erreurs et impardonnables bêtises, dont il est le principal responsable dans plusieurs dossiers stratégiques liés à la sécurité nationale en Algérie à l'image du bourbier libyen, la question du Sahel et le dossier du Sahara occidental. Comme il a été annoncé et révélé par Algeripart dans plusieurs de ses investigations, le Renseignement Extérieur Algérien souffrait d'une énorme gestion chaotique et d'un déficit de confiance à la suite de nombreuses erreurs grotesques commises par son patron, le Général-Major Youssef. Rapports bidonnés, informations infondées, des sources mal encadrées ou volontairement manipulées et des notes sécuritaires contenant de nombreux éléments falsifiés, les productions de la DDSE ont induit les autorités algériennes en erreur dans les négociations internationales autour des questions géopolitiques les plus sensibles à l'image du dossier du Sahara occidental, où les fausses pistes avancées par la DDSE ont empêché les décideurs de l'État algérien d'anticiper les manœuvres marocaines pour obtenir la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La DDSE a échoué également dans le recueil des informations précieuses de première main dans le dossier libyen, et l'Algérie n'a pu jouer aucun rôle majeur pour ramener le calme entre les diverses fractions libyennes. Le Renseignement turc, français ou même marocain ont doublé à maintes reprises les services algériens en occupant des positions stratégiques sur leur terrain s'octroyant ainsi une influence inquiétante sur les décideurs libyens, reléguant ainsi le grand voisin algérien à un second rôle, qui a beaucoup fait jaser au sein de l'institution militaire algérienne. Le Général-Major Youssef était surtout connu pour sa rue diabolique dans la propagande médiatique. Il était devenu le maître incontesté de la diffusion des rumeurs et fake news dans les colonnes de plusieurs médias, allant jusqu'à établir des canaux suspects avec la presse étrangère dans le but de les alimenter en fausses informations sur les rapports de force au sein du pouvoir algérien. Le remplaçant du Général-Major Youssef est le Général-Major à la retraite Maffoud, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Le Général-Major Maffoud est l'ancien responsable de la Direction des Relations Extérieures, la fameuse ZDREC, une direction rattachée à l'état-major de l'ANP, et dont la mission est d'assurer la coordination entre tous les attachés militaires et de défense en poste à travers toutes les ambassades d'Algérie dans le monde. Le Général-Major Maffoud est réputé pour sa proximité avec l'ancien patron emblématique du DRS, le Général Toufik. Ministère de l'Énergie. L'incroyable dérapage du supposé colonel Mourad Khaldi. Hallucinant scandale au ministère de l'Énergie à Alger. Le premier responsable de la Direction Générale de l'Énergie a été victime d'une tentative d'agression perpétrée par le supposé colonel Mourad Khaldi, le chef de la sécurité interne au ministère de l'Énergie. Ce colonel qui prétend faire partie des services secrets algériens n'est pas à sa première tentative d'agression à l'encontre des cadres et directeurs centraux du ministère de l'Énergie. Mardi dernier, Mourad Khaldi s'est permis d'entrer de force dans le bureau du responsable de la Direction Générale de l'Énergie en lui intimant l'ordre sur un ton menaçant de lui remettre un dossier confidentiel sur un projet gazier stratégique. Le haut cadre du ministère de l'Énergie a opposé une fin de non-recevoir catégorique au colonel Mourad Khaldi. Mais ce dernier a redoublé d'agressivité en élevant le ton pour formuler de graves menaces à l'encontre de son interlocuteur ébahi par la virulence des propos du chef de sécurité du ministère de l'Énergie. Le soi-disant colonel Mourad Khaldi a clairement expliqué à son interlocuteur qu'il pourrait le démettre de ses fonctions grâce à ses relais puissants au sein des services secrets algériens. Mourad Khaldi voulait à tout prix récupérer le dossier confidentiel, qu'il nourrissait étrangement son intérêt, alors qu'il n'a absolument aucun droit de se mêler des activités internes aux divers départements du ministère de l'Énergie. Fort heureusement, le responsable de la direction générale de l'Énergie n'a pas plié face au diktat de ce colonel, qui s'est cru tout permis au nom de quelques prérogatives sécuritaires que lui confère sa mission au sein de ce ministère névralgique de l'État. À maintes reprises, Mourad Khaldi se fait remarquer par son comportement indélicat et menaçant à l'encontre des hauts responsables du ministère de l'Énergie. L'homme tente de faire croire à ses interlocuteurs qu'il doit récupérer des documents confidentiels pour les besoins d'une enquête diligentée par les services de renseignement. Un argument totalement fallacieux et infondé car il n'y a aucun lien organique entre Mourad Khaldi et la direction générale de l'État. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada